Nous ne sommes pas différents, déjà nous sommes à Pondengui. Une barrière, mur de lamentation. Je ne m'en sors pas à vendre, nous sommes dans l'osécurité. Le chantier depuis 4 ans ça ne finit pas. Les gens n'entrent pas ici, pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'enfer, enfin, enfin ! Nous sommes au hangar 1 du marché du Mfundi à Yaoundé, où le commerce jadis florissant est aujourd'hui en hibernation. Les clients ne passent qu'en route, personne n'entre ici là. Les marchandises pourrisent, et c'est comme ça que les femmes se plaignent. Ils bagarrent avec les gens de Tiquaire ici tous les jours. Tu restes toute la journée, peut-être que si Dieu t'envoie même 1000 francs, c'est les 1000 francs que tu vas manger à la maison avec les enfants, payer le tassi. Derrière ces tôles rutilantes pointées du doigt, se cache une fabrique de parpaings. Mais l'on apprend qu'à la base, il était question de résoudre un problème d'inondation en accédant aux égouts. Le chantier semble s'éterniser au grand désarroi des commerçants. Dernièrement, j'étais en réunion avec le régisseur, je lui ai dit qu'on va faire comment, voilà la canne qui vient. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il m'a dit qu'il n'est pas compétent pour ça. Que ça regarde la personne qu'on a donné, le travail, monsieur Yumbi. Nous décidons d'entrer en contact avec le directeur du marché. A l'accueil, escorte policière, échange houleux et menace à l'endroit de dame Ekassi que voici. Il se refuse finalement à toute déclaration et quelques minutes seulement après notre départ, la cheftaine du hangar 1 se verra servir ce document, une suspension de 6 mois. Aucun motif ni est mentionné, elle est cependant sommée de libérer les lieux illico presto.